vous êtes sur bossolo télévision votre magazine avoue la parole vous ne vous êtes pas trompé d'adresse c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cet échange patriotique sur la télévision au coeur des investigations bossolo tv comme c'est toujours d'habitude dans cette tribune de change patriotique de vous parler de l'actualité qui domine dans le monde politique économique sociale et culturelle votre mission avoue la parole à beaucoup à vous offrir comme un élément d'actualité comme vous le savez le président de la république a procédé à plusieurs donnes politiques en république dans le quartier du Congo notamment en lançant déjà un nouveau gouvernement samadé vous savez c'est un gouvernement qui a vu le jour avec des têtes d'affiches avec beaucoup de personnes qui ont signé leur intégration notamment Jean-Pierre Bébagombo, Vital Kamere, Moussa Niamou ici mais également dans l'actualité la fin de l'enrôlement sur l'ensemble du territoire national congolais on parle également de l'actualité concernant nos rapports avec les pays voisins dans le Rwanda et nos huit voisins comme vous le savez est-ce le climat est au beau fixe ou soit il y a eu chevauchement dans nos rapports avec nos voisins mais pour en parler de toutes les questions qui font la une de l'actualité en république démocratique du Congo nous avons toujours le privilège de recevoir encore une fois de plus un grand monsieur qui s'est disponibilisé un membre de l'alliance des forces démocratiques pour le Congo du Congo parti cher à modeste et battu au président du Sénat on a un haut cadre qui sort de ses partis il s'appelle monsieur Chris Mukendi il est déjà une fois passé dans notre tribune avec qui on a échangé et tellement aujourd'hui il vient parler avec nous à bâton rompu sur certaines questions qui concernent aussi bien le parti FDC mais également la marche de la république démocratique du Congo je m'en vais lui dire bonjour et bienvenue merci très cher Guy Beauchard merci pour l'invitation je salue le nombre de téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre à travers cette belle émission à vous la parole et merci de m'accorder la parole ce soir pour échanger avec les congolais mais sur Chris Mukendi vous êtes cadre au sein de l'alliance de l'fdc de bâti l'ocobo vous gardez toujours les caps ou soit vous avez tendance à quitter garder le cap ça veut dire rester avec bâti ou le lâcher oui non non je crois que mon engagement pour oeuvrer au sein de l'fdc est un engagement réfléchi et je suis avec le professeur modeste bâti non pas éternellement parce que dire que je suis là et j'ai deux heures jusqu'à ce que je beurre est un gros mensonge du point de vue de la dynamique politique dans le pays ce qui est certain c'est que j'ai opté j'ai choisi d'être avec modeste bâti ça fait pratiquement quatre ans que je suis à ses côtés et chaque jour j'apprends de l'homme sur la gestion du pays mais aussi les qualités d'homme d'état et je pense que mon heure n'a pas encore sonné pour les lâcher je suis avec lui tant qu'il va continuer à prôner les valeurs qu'il prend aujourd'hui des valeurs telles que le patriotisme telle que l'intégrité morale telle que la solidarité l'unité nationale ce sont des pas ce sont des valeurs qui sont partagés au sein de l'fdc et qui rencontrent heureusement aussi mon combat politique donc je suis à ses côtés pour aussi atteindre mes ambitions politiques des objectifs politiques que je poursuis en tant qu'acteur dans ce secteur donc rassurez vous je n'ai pas mon engagement au sein de l'fdc n'a pas encore atteint sa date de péremption de péremption j'ai retenu une phrase j'ai retenu un mot quand vous avez dit vous êtes encore là mais vous n'allez pas rester éternellement c'est sûr c'est sans vraiment de bâtir le club ou jusqu'à présent vous convaincre par rapport à ses calculs politiques et par rapport à la manière dont il est en train de mener le bateau fdc vous savez la politique elle est dynamique je voudrais pas demain qu'on me fasse un devoir de mémoire pour avoir tenu des propos il reste toujours avec vous justement avoir tenu des propos irresponsables et il réfléchit sur un plateau de télévision des propos tentés des ailes et d'irrationalité ok je ne suis pas mon premier parti politique c'est vrai mais je suis quelqu'un de constant et d'estable est ce que beaucoup aujourd'hui c'est quelqu'un de qui pèse aux côtés du président de la république félix comment mesure le poids d'un acteur politique c'est ça la vraie question qu'on devrait se poser on mesure le poids d'un leader politique à travers son ancrage dans le pays on mesure le poids d'un acteur politique à travers son implantation à travers les territoires nationaux on mesure le poids par rapport à la présence de ses membres au sein des institutions politiques donc aujourd'hui je peux dire sans craint d'être contredit que mondeste batte est là des poids lourds de la politique congolaise pour avoir un nombre assez important des députés de l'assemblée nationale pour avoir un nombre assez important des sénateurs aussi on avait un nombre aussi important de ministres qui représentaient en tout cas qui étaient fixés sur base sur base sur base à la base de notre prorata à l'assemblée nationale malheureusement les calculs qui avaient prévalu qui avaient concouru à la mise en place au gouvernement sama a ne sont plus les mêmes aujourd'hui et nous l'avons constaté donc cela ne réduit pas l'affluence de la fbc cela ne réduit pas le combat de la fbc cela ne réduit pas l'influence que la fbc a parce que jusqu'aujourd'hui nous recevons des adhésions extraordinaire au sein du parti des adhésions massives ce qui prouve que les gens viennent à la fbc parce que la fbc est un parti très bien organisé et très bien implanté alors aujourd'hui les ambitions peut-être s'il faut pas prêter au président du sénat les intentions ses ambitions par rapport à son parti politique peuvent aller jusqu'où dans la gouvernance de l'état vous savez il faut circonstruire les ambitions dans un contexte parce que les ambitions j'aimerais être clair alors aujourd'hui je vais y aller pour cette question la réponse est claire parce que la fbc a eu au cours de la conférence de président élargie aux personnalités politiques membres de la fbc a été clair nous avons dit que c'est depuis 2000 21 nous avons dit que notre candidat à la présidentielle de 2023 c'est félix antoile tchisekedi ok et nous sommes jamais revenus sur notre décision mais aussi les actes que nous posons sur terrain en rapport avec l'accompagnement du président en fait c'est que dit sont des actes qui cadre avec le vœu que nous avons exprimé à accompagner le président de la publique pour ce second mandat donc de ce point de vue là il n'y a pas à contester notre choix mais maintenant le président va faire son second mandat en 2028 il nous est permis d'avoir des ambitions personne ne peut nous interdire en 2028 d'avoir des ambitions placées au plus haut niveau de la république voilà parce que le président de la république que nous soutenons aujourd'hui aura épuisé ces deux mandats constitutionnel en ce moment là nous allons revenir vers vous pour dire ok mon décembre il sera très bien pour la république pour 2028 voilà alors aujourd'hui le président de la république reste avec bâti le cobo jusqu'à 2028 1 s'il faut avoir le calcul au cas où l'union sacrée gagner les élections de 2023 qui s'est profilé à l'horizon et si par bonheur le président de la république reste avec bâti le cobo et qui le président voudrait présenter un dauphin qui n'est pas bâti le cobo ça sert à quoi le calcul non mais écoutez nous sommes dans une démocratie vous savez les choix des dauphins c'est pas un choix qu'on impose à tout congolais tout acteur pour les mêmes et dans un dans une famille justement c'est l'autorité qui donne la ligne à suivre justement dans une famille politique il ya ceux qui se conforment à la ligne qui est dictée mais si la ligne est dictée n'est pas conforme ou n'est pas les fruits d'un consensus parce qu'il faudra que ce soit les fruits d'un consensus il faudra pas à la fin de son mandat en 2028 si c'est qu'il décide directement christ moukendi est mon candidat voilà si christ moukendi n'est pas les fruits d'un consensus il est clair que le choix de christ moukendi sera contesté ok parce qu'il faut qu'il y ait un nombre d un critérium qui accompagne la désignation de christ moukendi comme candidat président de la république en 2028 si ce critérium là n'est pas christ moukendi n'est rempli pas ce critérium il ya un autre candidat qui peut remplir ce critérium ce qui va remettre en cause les choix qui pourra être opéré par les chefs si c'est un choix opéré sans consensus mais je vous ai dit la question du savoir si justement j'en arrive j'en arrive donc si jamais le choix du président les rencontres par l'assentiment de tout le monde parce qu'il faut même pas parler en termes du choix du président si vous lisez la charte par exemple de l'union sacrée un des objectifs de la charte objectif politique c'est de désigner les candidats des lignons sacrées et d'assurer sa victoire aux élections de 2000 23 donc ça veut dire que si cette charte est d'actualité jusqu'en 2028 cette disposition c'est la même discussion qui sera encore appliquée pour les choix pour la désignation du candidat de 2028 donc il faut désigner désignation ça veut dire qu'il ya une organisation tout ça peut être un congrès parce que déjà cette charte la prévoit un congrès et même le président tu sais qu'est dit au sein des lignons sacrées sera désigné ok nous l'avons désigné depuis longtemps mais il ya des partis politiques sont membres des lignons sacrées qui ont signé la charte qui n'ont qu'ils ne se sont pas encore prononcés pour que tu sais qu'est soit les choix de ces partis politiques en 2023 23 nous nous sommes prononcés l'UNC n'est jamais prononcé le mnc n'est jamais prononcé tous les autres partenaires on a vu on a vu jean-pierre bimbali à la demande à la population de voter pour le chef de l'état à l'isala jean-pierre bimbala dit je parle d'un choix officiel mais ça viendra le moment venu mais justement vous n'allez pas imposer les gens d'emprunter la même voie que vous non non pas du tout j'ai dit simplement conforme il faut apprécier les intentions pour dire qu'ils n'ont jamais fait ils l'ont pas encore fait voilà donc malheureusement nous l'avons fait vont continuer à nous prêter les intentions personne ne vous a ne vous a contrôlé pas le faire donc vous l'avez fait à votre temps je disais donc en ce moment là cette disposition de la charte sera d'application désigner veut dire qu'il ya un consensus désigner veut dire que tout le monde lève l'option si cette option est élevée de manière autoritaire ou de manière dictatoriale il est clair que ça va créer des frustrations ça et ceux qui pensent qu'ils ont l'ancrage nécessaire que le candidat qui sera désigné pour être candidat nous l'avons vu dans les rangs d'IFCC lorsque shadar a été désigné candidat certains n'ont pas consenti à ses choix qui moulou m'a été candidat président république ma tata poni également ma tata ne l'a pas été ne l'a pas été mais il ya des frustrations qui n'était pas aligné derrière le candidat qui a été désigné par le FCC donc ça sera la même chose voilà pourquoi les choix du candidat doit être un choix consensuel voilà un choix qui met tout le monde d'accord et voilà là vous allez dans un bloc qui ne sera pas dispersé vous avez la parole monsieur chris moukendi vous avez parlé tantôt de la configuration de l'équipe gouvernementale samadeux auxquelles on retrouve les gens sortis de nulle part intégrer une dynamique qui était formée sur base de poids politique aujourd'hui battre le couébo par exemple se retrouve se retrouve un peu soutiré certains de ses postes au sein de l'équipe gouvernementale cette attitude affichée par le président de la république au regard de ses partenaires politiques au sein de l'union sacrée vous à l'exemple de l'afdc ça vous a donné quelle appréciation vous savez les chefs de l'état à le pouvoir discrétionnaire qui lui permet de nommer mais nous sommes dans les cadres d'un gouvernement des coalitions ça veut dire que l'udp ce n'est pas seul dans cette coalition l'udp s'est fait accompagner de plusieurs autres partis politiques qui constituent aujourd'hui la majorité parlementaire dont notamment la fdc le principe qui avait prévalu à la mise en place du gouvernement samade le condé était un principe clair vous avez oui députés nationaux vous avez un poste ministériel vous avez 16 députés nationaux vous avez des postes ministériels vous avez 24 députés nationaux vous avez trois postes vous avez 30 et vous avez quatre postes voilà c'était ça les principes qui étaient édictés au départ au gouvernement samade 1 et cela a été observé vous allez vous rappeler que dans ces gouvernements par exemple un mosso qui n'a qu'un seul député n'avait pas un membre du gouvernement aujourd'hui mosso parce qu'il n'était pas dans le critère mais il n'était pas dans les critères dans ces critériums là aujourd'hui mosso qui n'a qu'un seul député curieusement mosso à deux postes ministériels au sein du gouvernement voilà des choses j'ai dit le pouvoir discrétion des chefs de l'état mais ça crée de la frustration au sein de l'union sacrée il faut qu'on se les dise c'est la vérité sacré ça ne facilite pas la cohésion au sein de l'union sacrée lorsque ces critères là tombe sans pour autant en établir des nouveaux il aurait fallu que les critères pour le nouveau gouvernement qui arrive soit édicté que tout le monde comprenne parce que là ça crée des frustrations non pas seulement au niveau de la ira ça peut n'est pas créer de la frustration au niveau de la hiérarchie mais dans la structure organisation des partis des regroupements qui ont concouru à cette compétition ça peut affauler affaiblir l'union sacrée voilà il est maintenant question que chacun puisse faire preuve de maturité c'est ce qui est le cas avec l'fdc c'est ce qui est le cas avec l'fdc nous avons dit ok on est en train de nous avons subi une injustice il faut le dire c'est une injustice c'est une injustice que nous avons subi mais on ne désarme pas on n'est pas en animosité avec le chef de l'état mais c'est pas de l'hypocrisie que vous faites de rue de l'avant vous savez je vous dirai une vérité que beaucoup des gens ne vous diront pas c'est que ça passe en interne évoquer les poids politiques au sein de l'union sacrée dérange ceux qui n'ont pas les poids politiques malheureusement ceux qui n'ont pas les poids politiques sont plus nombreux que ceux qui pèsent politiquement mais pourquoi les débats sur le poids politique mais c'est justement c'est les débats au sein de l'institution ça se passe comme ça partout dans le monde entier on peut pas voir on peut pas voir l'intérêt qu'on porte pour répondre à certaines questions qui se posent dans l'état si c'était le cas le premier ministre ne sortirait pas de la majorité parlementaire le président allait commencer à nommer le premier ministre d'où qu'il vienne mais ce sont des principes qui sont établis déjà dans la constitution on dit par exemple pardon 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 s'il vous plaît la constitution dit clairement le premier ministre doit être doit être issu de la majorité parlementaire donc ça veut dire quoi lorsque une force politique n'est pas membre de la majorité parlementaire cette force là ne peut pas vous proposer les premiers ministres on ne peut pas aller chercher les premiers ministres à décider parce que décider n'est pas dans la majorité parlementaire et les idées n'est pas dans l'union sacrée c'est ce qui est dit dans la constitution donc c'est ce principe là qui qui est pris pour référence dans l'organisation et dans l'architecture ou même dans la nomenclature qui qui fait que le gouvernement soit constitué donc vous remettez en cause la nomination de samaloukonde et tant que premier ministre non non il fait partie de la il fait partie de la majorité parlementaire son parti politique fait partie de la majorité ok voilà ça m'a fait partie de la majorité mais j'ai dit j'ai dit à quoi mais oui à quoi à quoi fait partie de la majorité parlementaire voilà donc j'ai dit le faire ainsi j'ai dit le chef de l'état il a un pouvoir discrétionnaire par exemple quand il nomme kaboul ou kaboul il n'est pas membre des partis politiques ok c'est les pouvoirs discrétionnaires du chef et le chef de l'état en tant que chef il a son quota à lui qui lui permet de nommer qui il veut au-delà du quota de l'une peste le chef à son quota vous voyez mais je me dis le principe édicté au départ n'a pas été respecté alors que nous sommes en train de prôner l'intégrité morale au sein de la charte de l'union sacrée il faut que dans nos attitudes il faut que dans les actes que nous posons nous puissions soi-même refléter aussi ce que nous sommes en train de défendre aujourd'hui je dis ce qui a été fait aujourd'hui ne favorise pas l'unité au sein de l'union sacrée ça crée davantage des frustrations mais en noms matures nous l'acceptons on nous a pris le poste du ministère de portefeuille à dès qu'il n'est plus avec la fdc aujourd'hui s'y retrouve membre du gouvernement sur base de quel principe il a chassé certainement aussi de la fdc voilà vous l'avez vu il s'est elle s'est permise même de chasser à les membres de la fdc de son cabinet alors qu'elle a été présentée sur la liste à fdc donc j'ai dit nous sommes sportifs politiquement les injustices en politique le coup bas font partie des jeux politiques nous acceptons et nous ne jouons pas l'hypocrisie voilà pourquoi nous les disons mais vous êtes qui ne les favorisent pas les favorisent pas vous êtes quelqu'un d'un seul de l'union sacrée vous êtes quelque part les favorisent pas en tout cas à la convivialité et la concorde au sein de l'union sacrée vous êtes quand même un peu hypocrite parce que le jour vous clamez à l'injustice la nuit vous êtes en train d'afficher notre attitude mais on croit comprendre qu'on est vrai on est vrai on croit comprendre que batia tout gagné on croit comprendre batia tout gagné le fait d'avoir la présidence du sénat et avoir plusieurs postes au sein de portefeuille de l'état mais s'il ya d'autres congolais aussi qui sont compétents qui doivent aussi aider les pays pourquoi ne pas leur accorder la chance je suis d'accord avec vous dans la mesure où ce sont des principes qui sont édictés d'avance si ce sont des principes parce que j'ai dit rappeler ce n'est pas le cas avec l'actuel gouvernement si 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 la mise en place de ce gouvernement était la résultante de cette négociation au départ je ne pense pas que 90% des ministres serait reconduit parce que tous les partis politiques avaient à présenter des listes de partis de membres de leurs régroupements politiques mais qui ne sont pas ceux qui sont en place aujourd'hui c'est une preuve éloquente un mais aussi les comportements de modèle de madame cahinda est une preuve que elle n'a pas été répondu au gouvernement dans les quotas à fdc mais pourquoi aujourd'hui batie le coup exige trop il va avoir la grosse part quand il ya encore d'autres congolais je n'ai pas répondu à ma question qu'ils doivent aussi faire voilà j'allais dire ceci batie n'exige pas la grosse part parce qu'aujourd'hui au sein de ses gouvernements caméra cinq ministres même pas cinq ministres mais batie a les plus grands nombres des députés nationaux c'est ça la vérité on parle de batie comme s'il réclame beaucoup plus batie réclame l'équité batie réclame la justice batie réclame la concorde la consolidation de l'union sacrée parce que ce sont des attitudes qui ne favorisent pas la concorde voilà vous avez quelqu'un qui a 41 députés nationaux vous lui donnez deux postes de ministre c'est lui qui vient avec 22 22 députés vous lui donnez quatre postes ministériels peut-être la compétence ou et l'équité peut-être la compétence a reçu la compétence lorsque lorsqu'on évoque la question des pattes on peut changer d'être messieurs les questions qu'elle dit vous voyez vous même que on est dans un vous êtes en fonction dans un dans un on est on est il faut dire la vérité on est sincère avec les chefs de l'état voilà pourquoi nous disons la vérité et vous êtes en voilà on vous a la frustration elle est naturelle on vous a roulé alors lorsque vous jouez au ballon il ya deux enfants qui jouent au ballon le papa ravit les ballons au premier et dans les ballons au second ça crée la frustration chez l'autre le papa doit travailler dans les sens de pouvoir rassurer les uns et les autres qu'il est un papa impartial voilà monsieur chris moukendi vous êtes sans ignorer que théombra dg autant de fois rejeté par la fbc il a changé le physique d'épaule il est allé à l'union pour la démocratie des progrès social mais la crise reste persistante aussi qui vous parce qu'il est entre lui et les députés provinciaux de l'assemblée provinciale que le ministre de l'intérieur a suspendu des activités il n'y a pas toujours les violents il s'accorde toujours pas mais vous êtes plus représentative si je parle de la fdc dans cette partie de la république démocratique du congo à la lire où font les choses théombra dgé rassure la bonne gestion de cette province ou soit l'état le président de la république et le ministre de l'intérieur doivent ouvrir l'oeil et les bons je crois qu'on doit travailler dans l'essence de consolider les institutions dans le pays le congo n'a pas besoin des hommes forts le congo a besoin des institutions fortes la faiblesse notre république c'est que nous créons des hommes forts et les institutions restent faibles lorsque la caution dit que les arrêts de la cour constitutionnelle sont irrévocables et inattaquables ça veut dire que lorsque cet arrêt est pris on doit l'exécuter mais lorsqu'on n'arrive pas à appliquer un arrêt de la cour constitutionnelle ça veut dire que nous avons un problème il ya un problème il ya un problème mais il faut aussi il faut éviter de faire les liens entre les gouverneurs du sud qui vous et le parti politique à fdc parce que depuis deux mille vingt-et-et-et à adhérer au parti une épaisse donc il répond politiquement en terme de membre il adhéré comment de pour assurer son positionnement vous souhaite voilà dans un budget avait fait l'objet d'une motion des censures dans le sud qui vous et les députés provinciaux le réprochait la mauvaise gouvernance on lui réprochait les détournements mon budget étant donné qu'il était élite sur base de la liste fdc à la fdc à l'a invité ici à kinshasa pour lui demander de pouvoir présenter sa démission parce que les députés provinciaux du sud qui vous et la population du site qui vous n'en voulez plus nous avons dit ok puisque la population ne veut plus de vous messieurs vous nous présentez votre démission pour que la province puisse avoir la chance d'avoir un autre gouverneur à sa tête de moua bidjé n'a pas coopéré avec la fdc il a choisi de se révéler et nous avons décidé au cours d'une réunion du bureau politique nous avons décidé des désavoués messieurs ni moua bidjé depuis le mois de novembre 2021 et pour protéger son fauteuil monsieur moua bidjé est allé s'abriter à l'une épaisse qu'on l'a accepté justement là ce n'est plus notre affaire c'est comme les joueurs de football qui quittent mazembé pour aller jouer dans une autre équipe vous n'allez pas les lui empêcher mais les salariés mandats c'est tout desquels composants politiques c'était de la fdc mais justement c'est là aussi la faiblesse 1 qu'on doit faire observer lorsque un monsieur a été élu sur base d'un parti politique et que il quitte ses partis politiques en plein exercice de son mandat la caution est claire il perd et perd le mandat mais cette disposition la constitution n'est pas observée vous avez le ministre notre ancien ministre de l'économie caloumba ministre sur la liste fdc a député national assemblée nationale qui désavoué ou éjecté par une motion de défiance à l'assemblée nationale se décide aujourd'hui de créer son parti politique mais de conserver les sièges à l'assemblée nationale de la fdc voilà des choses qui devrait en tout cas interpeller cette notre classe politique pour que lorsque nous votons des lois dans le pays nous puissions être à mesure de pouvoir les appliquer on ne vote pas une loi pour le mettre dans les tiroirs on voit une loi pour réguler notre société pour réglementer notre manière de vivre malheureusement on les fait pas moi budget va s'abriter à l'une épaisse depuis les cordons ombilicales entre afdc et théo théo ou guabijé a été coupé aujourd'hui il répond de l'une épaisse donc dire que c'est bâti loukobo qui entretient cette imbroglio dans la province du sud qui vous c'est de pas connaître l'histoire de cette province d'abord faut dire ici que l'une épaisse n'a pas des députés professionnels aujourd'hui la population des boukabou qui vous suis en ce moment et qui est dissimulée à travers la province du sud qui vous qu'est ce qu'ils doivent garder comme espoir et égards la gestion calamiteuse que vous décrivez de théo ou guabijé non la province du sud qui vous a dédouané la fdc du dossier guabijé parce que tout le monde sait dans le sud qui vous que théo ou guabijé ne répond pas de la fdc voilà pourquoi je disais il faut arrêter de faire les liens ou le rapprochement entre la fdc et théo ou guabijé qui répond politiquement de l'une épaisse mais il y avait aujourd'hui un problème parce que vous avez vous avez laissé un problème aujourd'hui la fdc a laissé un problème non non la fdc n'a pas laissé un problème aujourd'hui le problème c'est entre une institution qui s'appelle la co-conctionnelle et un membre de l'une épaisse voilà qui est théo guabijé alors monsieur théo monsieur chris moukendi l'actualité reste aussi dominée par le propos du président rwandais polka gamme et où il a tenu de propos à coton ou ses journées par rapport à l'intégrité territoriale rwandaise qui était touché c'est une révélation qui a étonné plus d'une personne sur le plan national et aussi internationale depuis très longtemps on n'a pas vu kagame et ventrer les bois comme il l'a fait à coton ou mais cette manière d'agir de polka gamme démontre quoi aujourd'hui que la guerre qu'il était en train de faire sibir à la rdc avait une raison d'être par rapport à la réclamation aujourd'hui nous nous sommes satisfaits moi je suis satisfait d'entendre ces propos de kagame qui en réalité mettent fin aux prétextes kagame a toujours brandi pour faire des inscrits des inquiétions chez nous à l'est pour dire qu'il vient pour chercher les fdlr qui créent l'insécurité au rwanda c'était un prétexte aujourd'hui ces prétextes là ne tient mais jamais kagame ne s'est comporté comme ça à l'égard d'autres présidents non mais aujourd'hui ils se comportent comme ça pourquoi c'est quoi l'attitude cette agitation qui n'a pas vous savez kagame pendant tous ces temps pendant tous les régimes de monsieur kabila kagame pillé la rdc c'est ça tout a commencé les jours où le président public décrète l'état des sièges l'état des sièges qui militarise toute l'administration du nord qui vaut qui militarise l'administration de la province de l'itouré toi commencer par là avant l'état des sièges la production en coltan en or au rwanda ça représentait combien de pour cent pendant l'état des sièges ça représentait combien de qu'ils sont aujourd'hui donc il y avait l'état des sièges justement il y avait un pillage systématique de minéraux et systémique des minéraux de la rdc par le rwanda et l'état des sièges a militarisé la province ce qui a rendu impossible les pillages auxquels se livraient kagame ce qui a conduit les rwanda à connaître une baisse sensible de la production en or et en coltan donc c'est qui clamait qu'on arrête avec l'état des sièges n'avait pas raison mais n'avait pas du tout raison parce que ils voient l'état des sièges seulement en termes de ils disent l'état des sièges n'a pas fini les nombres de morts c'est vrai déjà au départ on s'est fait on s'était pas fait des illusions que l'état des sièges allait finir d'un coup les tueries à l'est pas du tout mais l'autre révers de l'état des sièges c'est que ça crée l'asphyxie économique au rwanda qui aujourd'hui ne sait plus c'est voilé la face aujourd'hui tout le monde sait que les velléités expansionnistes ce sont des velléités expansionnistes qui sont à la base des démarches que kagame a amené à travers le congo aujourd'hui on doit s'en féliciter au delà du fait qu'on s'en félicite nous devons maintenant prendre conscience que notre ennemi a un plan un plan pour prendre une partie de notre territoire mais je me pose la question la partie du territoire que la rbc a pris du rwanda s'appelait comment parce que tous les territoires portent un nom je me pose la question quel est le nom il faut qu'on pose la question à kagame quel est nom de la partie du territoire du rwanda qui se trouve en rdc qui l'a manqué dédié donc ça veut dire que monsieur kagame aujourd'hui a révélé à la face du monde entier que ses visées sont des visées expansionnistes il est à la recherche des terres au congo et ça doit réveiller toute la classe politique c'est comme ça que le président du sénat hier au cours de la plénière a appelé toute la classe politique et tous les congolais à une prise de conscience collective nous voulons les élections c'est très bien nous voulons des postes ministériels c'est très bien nous voulons être députés c'est très bien mais pour diriger quel congo demain quel congo demain voilà aujourd'hui paul kagame a tenu ses propos qui ne tiennent pas debout et qui est de la face mais pourquoi les organismes internationaux ne réagissent pas non je crois qu'il ya des réactions l'union africaine je prends l'union européenne je vois les conseils de sécurité mais pourquoi on est là même si il ne réagissait pas tous la vérité c'est quoi c'est que le congo est victime d'un complot à l'international ça c'est une vérité que tout congolais devrait intérioriser le congo est victime d'un complot à l'international pour certains le congo est trop grand pour les congolais il faut les diviser malheureusement malheureusement il ya des congolais aussi qui disent qu'ils vont utiliser les ciseaux malheureusement nous avons d'une part la volonté d'une certaine communauté internationale qui soutient les rwanda qui veulent diviser couper utiliser les ciseaux en interne également en interne aussi nous avons des soi-disant congolais qui sont dans la démarche de vouloir utiliser les ciseaux pour couper une partie de la province voilà le type de congolais que nous avons et les congolais landa landa qui sont en train de suivre ce qui se passe devront tirer en tout cas toutes les conséquences des actions politiques voilà aujourd'hui et quelle attitude avoir dorénavant à l'égard du rwanda au regard des déclarations de paul kagami nous devons motiver notre armée c'est l'armée congolais qui doit sécuriser nos provinces nous ne devrions pas céder un seul centimètre de notre territoire au rwanda et pour les faire il faut avoir une armée forte une armée extirpée de toute infiltration une armée bien payée une armée une armée bien motivée voilà je crois qu'aujourd'hui notre plus grand défi c'est de donner les plus de moyens à notre armée pour sécuriser nos frontières ce qui vont jusqu'à dire qu'il faut imaginer le scénario d'un mur de séparation entre la rdc le rwanda n'ont pas non plus tort ce sont des réflexions qui sont émises au gouvernement de pouvoir lever la meilleure des options pour permettre à ce que le congo n'est pas aucun centimètre de son territoire nous recevons sur ce plateau monsieur chris moquet du cadre de l' fdc de bâti le peuple qui intervient sur plusieurs questions d'ordre national dans du point de vue politique et sécuritaire et aussi économique pourquoi pas humanitaire monsieur chris moquendi les opposants se sont réunis à l'oubombashi c'était la semaine écoulée vous avez vu moïse katoumi vous avez vu madame tapogno vous avez vu martin fayolo vous avez vu des lycées sangha ils se sont regroupés ils ont formé un franc pour réclamer les sélections juste et à temps mais à côté on est en poussant des préalables quand on veut la configuration de ces personnes se réunir autour d'une table vous au sein de l'union sacrée ça vous a donné la froideur ou soit carment ça vous fait fouillir là où vous êtes maintenant personnellement j'en rigole personnellement contenu du point de vue quand on voit les katoumi ça vous fait rigoler non mais moi ça me fait rigoler quand vous voyez comment dirais-je l'homme de vérité des urnes monsieur j'ai dit martin fayolo ou ça vous fait rire non mais matin tapogno c'est l'homme au détournement des lycées sangha justement je ne vais pas analyser individuellement les acteurs à pour la configuration je me dis chacun un dossier chacun de ces acteurs connaît les raisons pour lesquelles il se retrouve dans ces points là dans ces camps vous savez nous sommes le seul pays au monde où lorsque vous êtes poursuivi par la justice la meilleure des options à lever pour présenter la thèse d'un acharnement c'est être le candidat pour la République lorsque vous avez détourné l'argent de la République lorsque vous avez un dossier judiciaire c'est là vous comptez avoir la meilleure manière c'est là vous comptez avoir ses opposants écoutez la meilleure manière de se victimiser c'est de dire je suis candidat président de la République et que l'on s'acharne sur moi parce que je suis candidat mais monsieur vous avez géré une république vous avez été premier ministre vous avez détourné 287 millions de dollars des combolais au nom du principe de la rédivabilité vous devez vous justifier et non je suis candidat puisque je suis candidat ne me poursuivez pas ne me posez pas la question sur les 287 millions de dollars voilà les types de candidats que nous avons et demain lorsque s'ouvrira les dossiers il ira l'acharnement non non nous parlons pas des dossiers mais justement nous parlons de personnes mais vous avez parlé qui représente Katumbi qui représente Komata Tapogno qui représente Fayounou face à l'union sacrée Katumbi le seul atout de Katumbi c'est l'argent de la même manière que Katumbi achète les joueurs pour Mazembe il achète les politiciens il a acheté qui par rapport à vous ? j'ai dit mais qui a envoyé l'avion pour prendre les gens à Kitsasa pour l'ouvrir ? j'ai dit mais qui a donné qui a sorti l'argent de sa poche ? j'ai dit le seul atout que Katumbi a c'est sa poche Katumbi n'a même pas un atout sur le plan identitaire aujourd'hui Katumbi a un conflit d'identité on ne sait pas il est congolais il n'est pas il n'est pas il n'est pas mais il s'est fait enrôler quand même vous avez vu dans les images même les Zimbabwe se font enrôler à Kinshasa au Congo les gens se font enrôler au sud de tout le monde vous cautionnez ça mais maintenant j'ai dit j'ai dit s'il n'y a personne pour témoigner tout le monde peut s'enrôler mais vous avez vu comment il s'est fait assister il a été la seule personne pendant l'enrôlement à se faire assister devant l'opérateur de saisie mais pourquoi on l'a pas empêché de s'enrôler s'il avait une crise identitaire j'ai dit on empêche les gens à quel moment lorsque la constitution dit maintenant pour être candidat président public il faut être congolais d'origine voilà je n'aborde pas je n'ai pas dans les détails voilà je constate simplement que pour ma part monsieur Katoumbi a un problème identitaire qu'il doit d'abord résoudre et que pour nous il ne constitue aucune menace pour l'union sacrée Martin Fayoulou il a été fait leader par procuration en 2018 par Jean-Pierre Bemba par Katoumbi il peut l'être aussi en 2023 non en 2023 la donne change il sera certainement candidat mais la donne change Bemba récupère la base de l'équateur qu'il avait donnée à Fayoulou donc Fayoul n'a aucune base d'après vous mais Katoum mais Fayoulou s'est fait élire ici à Kinshasa il n'a même pas été élu il n'a pas été premier à Kinshasa comme député national Katoumbi était quatre pardon j'ai dit Katoumbi Fayoulou était quatrième à Loukouma le premier c'était Eliezer Tambo comme candidat député national un candidat président de la République sérieux ne pose pas au même moment sa candidature comme député national et comme président de la République même cette qui coule il n'a pas fait ça donc ça veut dire que lorsque quelqu'un s'est dit candidat président de la République il sait que l'ancrage qu'il a sa crédibilité sa force va faire à ce que si les candidats et soit ils gagnent soit ils perdent mais il ne peut pas être candidat à tous les niveaux Fayoulou en plaçant sa candidature comme député national se disait soit il s'invité même matin député national c'était ça aucun candidat président de la République sérieux n'a fait ma tata pognon ma tata pognon j'ai dit qu'il a un dossier avec la justice il doit d'abord réglé il doit répondre comme on l'est dans l'opposition doit compter sur c'est ça monsieur c'est ça n'a un bon stratège pourquoi il est un bon stratège vous savez qu'en 2011 et en 2018 c'est ça n'a bâti qu'en parle pour le tchisekedi la donne a changé en 2018 même si la donne a changé en 2018 mais cette donne a changé même pour ces 100 gars parce que il a fouillé son électorat ça c'est le conseil électorat de louisa il a fouillé il dit je ne saurais pas gagner comme député national ici si je suis ici je suis obligé de battre la campagne pour tchisekedi comme j'ai eu à le faire en 2018 il était à la mouka vous le savez mais il a bâti une campagne pour tchisekedi qui n'était pas à la mouka ça vous le savez en 2018 pour espérer avoir un siège comme député national en 2023 la donne change il s'est dit ici je ne gagne pas stratégiquement qu'est-ce qu'il faut faire je vais donc présenter le candidat président de la République là-bas là je peux me victimiser je peux contester c'est une honte pour moi que de perdre comme député national je préfère perdre même avec 0,05% comme candidat président de la République que perdre comme député national c'est stratégique donc aujourd'hui c'est une candidature fantaisiste mais aussi il s'est dit quoi le privilège qu'ont les candidats président de la République c'est que lorsqu'il y a des négociations on consulte les candidats président de la République pour s'asseoir à la table des concertations il faut être candidat président de la République il a été convié là-bas parce qu'il a proclamé sa candidature mais attendons la matérialisation il faut qu'on paye 1000 dollars pardon 100 000 dollars pour matérialiser la candidature du candidat président de la République et c'est ce qu'on attend de tous ceux qui se proclament candidat aujourd'hui je sais qu'il ne manque pas 100 000 dollars à chacun mais attendons la matérialisation là ce ne sont que des déclarations que moi aussi je peux faire j'ai dit ok Chris Moukendi moi aussi je suis candidat en 2023 qui va m'en empêcher personne de la même manière que c'est ça on l'a fait je peux le faire aussi Monsieur Chris Moukendi cadre de l'FDC il a eu vraiment le temps de s'exprimer dans cette tribune d'avouer la parole que vous a proposé votre télévision au coeur des investigations BOSOLO télévision Monsieur Chris Moukendi nous vous disons très sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation il y a beaucoup de choses à dire nous sommes à quelques mois de la ténée des élections les alliances devront se faire et d'autres vont s'effondre nous espérons à une élection vraiment démocratique apaisée et crédible d'ici là portez vous bien que la paire est chez vous au revoir je vous disons très bien que la paire est chez vous je vais faire un petit peu je vais vous dire c'est tout et je vais vous dire c'est tout c'est comme ça